Par saison, si on prend en mois de septembre l'ouverture de la chasse qui est début septembre, c'est la chasse au perdreau, c'est-à-dire à l'avant avec un chien d'arrêt. Donc on fait lever, on appelle ça la chasse à l'avant. Donc on chasse le perdreau, on débute avec le perdreau, ils s'envolent, on les tire. En même temps il y a la chasse au lapin, la chasse à la chasse à court. Au lapin, avec des chiens, ces chiens qui courent, qui aboient, qui font lever le lapin et il est prélevé le lapin. Donc ça c'est début septembre. Arrive mi-octobre, c'est la période du gibier de passage. Donc ça c'est le passage. On se met dans un petit agachon et on attend le gibier de la chasse, qui est la chasse à la palombe, qui est la chasse à la grive, qui est la chasse au merle, qui est le passage, qui ne vont que passer sur notre territoire. Après, mi-octobre, fin octobre, on est sur la chasse au poste, à la grive, à la pelan. Donc c'est un poste fermé. On a des grives dans des cages, qui appellent le poste, on appelle ça le gabi, chasse au gabi. Le gabi, c'est une grive en provençal. Donc c'est des grives qui sont dans des cages, qui ont été prises l'année d'avant, sur des gluos. Donc ils sont attrapés, ils sont collés sur la glu. On les détache, on les nettoie. Elle ne meurt pas. Aucune meurt avec un peu de glu. Le glu, c'est de la résine de pin, qui est un peu collante. Ça permet que l'oiseau ne peut plus bouger. Donc on le prend, on la nourrit toute l'année. Et l'année suivante, elle le sert d'appelant. Elle va appeler les ors pour qu'elles viennent se poser sur les glu, et pour renouveler la génération des grives. Et en même temps, ils tirent aussi quelques rives pour les manger, bien sûr, qui arrivent là. Donc ça, c'est la chasse à la glu, qui dure jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre. Non, deuxième. Deuxième semaine de janvier. Ça, c'est la chasse au poste et à la glu, à la grime. Qui se fait encore. Qui se fait encore, il n'en restait plus que. Deux postes qui fait la chasse à la glu. Parce qu'aujourd'hui, pour chasser au glu haut, c'est un permis de manautorisation exceptionnel, qu'au parc national, on refusait à tous les autres et on autorisait pour une seule personne. C'est comme ça. Justement, ils ne veulent plus qu'il y ait de chasseurs au glu haut parce que, je ne vais pas dire que vous faites de la grimace, mais le fait que le gibier était pris dans la glu, le peu cher, le petit oiseau, ce n'est pas le cas. C'est des traditions, toujours faites comme ça. Et on ne voyait pas autrement comment les attraper. À ce moment-là, on leur a dit, je voulais plutôt qu'on me fasse en Italie, on met des filets. Et quand un vol d'oiseau arrive, ils se prennent plutôt les filets, on prend 30 grives, on en tue 30, on n'en prend que 10 pour les champs. C'est ce que vous voulez. Nous, on en prend juste ce qu'il faut parce que c'est entre 7 et 8 grives autorisées pour chaque chasseur. Et chacun a sa propre grive qui l'apprend à chanter, qui l'apprend à maîtriser, qui va la soigner. Donc, c'est un peu comme un animal domestique qu'il a chez lui, mais qui lui sert pour appeler d'autres gibiers, d'autres grives. Mais c'est pourquoi il y a une personne ici ? C'est qui cette personne ? Comment elle a été choisie ? Parce qu'en gros, on avait 5 postes de chasse gluaux qui chassaient avec des gabis, 5. Sur les 5, 3 sont décédés. Il en restait 2. 1 sur 2 a décidé de ne plus chasser là parce qu'il était limité en nombre de grives. Il ne peut en prendre que 7 par jour. Il ne pouvait en prendre gluaux que 2 par jour. Donc, il a dit, moi, je m'en vais. Et il ne restait plus qu'un. Et cette personne a demandé le carnet de gluaux. C'est un carnet que vous marquez dessus, ce que vous voyez là. Et il ne reste plus qu'un. Et l'année prochaine, il n'y en aura plus. Mais quand vous parlez des postes, ça veut dire vraiment des postes physiques ? Physiques, tout à fait. Des postes en bois qui sont répertoriés sur la carte du parc national avec un point GPS qui est bien précis. Et que la personne qui est déteneure de ce poste-là, il est connu par le parc national, par l'ONF, par toutes les instances de la chasse nationale. Parce qu'il était une autorisation. Ce n'est pas un permis, c'est une autorisation de faire la chasse au gluaux. Et du coup, les pièges, ils se mettent toujours dans le même lieu ? Tout à fait. Vous pouvez le relire ? Donc, le poste qui est le poste de chasse à la grippe, où il chasse au gluaux, qui chasse au posé aussi, parce qu'il tire aussi des grippes posées, c'est un endroit précis, un endroit précis, qui ne peut pas être changé. Donc, on ne peut pas modifier un poste à glu, à chasse à la grippe, on ne peut pas le modifier. Il a été décidé qu'il est à tel endroit. S'il est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce que c'est un endroit où arrive beaucoup de grives, beaucoup de passages. Il a été choisi en bonne intelligence. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le prendre, on ne va pas le mettre ailleurs. Ce n'est plus possible. Donc, s'il y a entre-temps, il y a une modification autour de lui, il n'y a plus de griffes qui passent, il n'y a plus de passages. Ou autrement, le parc national arrive, ils ont tracé leur parc, et dans leur parc, il y a des réserves de non-prélevements. Il suffit que le camanon se trouve dans ce parc non-prélevement, on n'enlève le poste, il n'a plus le droit d'être là. Donc, tout ça fait qu'on limite encore plus les chasseurs et les chasseurs de grives au poste. Après, on peut tirer aussi les postes de passage. Ce sont des postes qui sont montés avec des pierres, toujours en crête, c'est pour le passage des pigeons. Donc, ce n'est pas construit, c'est juste aménagé. Donc là, ils peuvent se cacher derrière les pierres, pas de branchage, et ils attendent le jibicard par-dessus et les tirent à la volée. Donc ça, on appelle ça les agachons. Ce sont les agachons. Entre le poste et l'agachon, ce n'est pas quelque chose de fermé, il n'y a pas de toiture, il n'y a rien, c'est juste une protection. Et là, ça sert, on chasse de mi-octobre à mi-novembre. Alors, on chasse plus souvent quand il y a le fort vent, miscral, vent d'est, parce que les palomes ou les grives, elles sont moins hautes, elles ne passent plus bas et c'est plus facile d'en prélever. Tanguy, lui, il se chasse du début de la saison de chasse jusqu'à la fèque. Lui, il est classé nuisible, il fait beaucoup de dégâts. Il est chassé dans des conditions précisées. Attention, c'est un battu, c'est un garnet battu, les gens, on les connaît, on fait des consignes de sécurité, on ne doit prélever que des gibiers d'ensuité, c'est-à-dire les femelles avec des petits, on ne va pas, les petits sangliers qui sont grillés, on ne les prélève pas. On essaie de prélever le minimum de sangliers entre deux et trois, si c'est possible, par sortie de chasse, pour qu'on perdure cette chasse qui sera plutôt, demain, ce sera peut-être la seule qui restera. Il reste, après, la mi-octobre jusqu'à fin décembre, c'est la chasse à la bécasse. Alors, la bécasse, ça se chasse avec un chien d'arrêt, donc c'est un chien qui va arpenter toutes nos collines et c'est des bécasses qui arrivent là, on appelle ça des remises à bécasses, on en a beaucoup dans nos calanques, et ils chassent la bécasse avec ce chien d'arrêt pendant cette période-là. Après, c'est terminé. Après, ce qu'on faisait avant, c'est que quand la chasse est terminée, on faisait du repeuplement. Donc, le repeuplement, c'est du gibier qui prenait sauvage, qui est arrivé des contrées espagnoles où il y a beaucoup de lapins, donc on reintroduit ce lapin qui était le vrai lapin de Garenne, le même qu'on a ici, qui est né ici, mais qui est en surpopulation en Espagne. Donc, on l'a reintroduit, on leur fait des aménagements, enfin, on faisait, on n'a plus le droit, on plantait du blé, on nourrissait le lapin pendant cette période-là. Et souvent, quand ils arrivaient en février, c'était la période de reprise entre eux, donc souvent, on avait des femelles qui étaient prises et faisaient des petits. Là, dans les endroits où on avait mis, on avait fait des, on appelle ça des capouilles, et faisaient des petits dedans et ça donnait une génération supplémentaire pour l'ouverture de la chasse de l'année qui suit. On faisait aussi des, on faisait, on mettait des perdros, des couples de perdros, donc des perdros qui étaient chez des éleveurs, qui les élèvent, c'est des perdros typiques de la Méditerranée, on appelle ça le type 55. Donc, c'était par couple ou trio, et on faisait des lâchers par des endroits bien précis là où ils étaient protégés, où ils pouvaient faire de l'anification et améliorer, compléter les perdros qui avaient déjà, qui étaient implantés déjà, qui vivaient là l'année, qui étaient sauvages, qu'on disait sauvages. On mettait aussi du lièvre, du lièvre sauvage aussi, qui était prélevé, alors c'était, ils arrivaient de l'Europe du Nord, d'Hongrie, parce qu'en Hongrie, il y a beaucoup de lièvres. C'est le même lièvre qu'on a en Ouesti Amterranée, c'est le même genre de lièvre. Donc, ils arrivaient de Hongrie et on les relâchait dans nos calanques, toujours en période de février, mars. Souvent, comme c'était par trio, ils arrivaient à avoir des petits levraux, la génération de lièvre, qui était plus importante à l'ouverture qu'au moment où on les avait lâchés. Sauf qu'après, entre-temps, il y a l'aigle Bolivie qui va bouffer, il y a le renard qui va bouffer ou le chien qui est errant qui va bouffer. Mortalité normale de la vie, il n'y en a pas plus assez, ils n'ont pas assez à manger. Bon, la nature, peut-être qu'elle le fait. Alors, on avait des terrains qu'on avait aménagés, qu'on avait levés des pierres, on avait fait des terrains, et ça, je vous dis, ça depuis 1924, c'est des terrains qui ont été aménagés petit à petit, avec les moyens qu'ils avaient auparavant. Parce qu'avant, les collines étaient habitées par les gens, les fermiers, il y avait des éleveurs, il y avait, les collines, ce n'était pas un endroit où personne ne vivait. Il y avait des gens qui vivaient à l'année, les charbonniers, tout ça, et qui a aménagé le territoire aujourd'hui, ce qu'on connaît aujourd'hui, l'aménagement. S'il n'y avait pas eu ces gens, aujourd'hui, on n'a pas un aménagement qui est aujourd'hui, aujourd'hui, plus entretenu parce qu'on ne peut plus le faire. Mais, il y avait un labour, c'est la période maintenant, c'est la période d'ensemencement où on plantait maintenant pour que le blé sorte à partir du mois de janvier. Donc, c'est sur une période où le gibier, on ne le chasse plus, mais il peut encore se nourrir, il fait assez froid, donc il a de quoi manger et on entretenait le gibier grâce à ça. Le blé, bien sûr, il venait du blé des coopératives où ce n'était pas du blé, c'était de l'avoine, c'était du millet, c'était quelque chose pour nourrir le gibier.